salut tout le monde c'est nelson street fighter 2 depuis 1991 ce jeu s'est imposé dans les salles d'arcade et toutes les consoles de jeu de la cps 1 à la super nintendo de la mega drive à la game boy ce jeu est devenu légendaire la version ultime de street fighter 2 c'est super street fighter 2 turbo ou super street fighter 2 x dépendant si l'on utilise la version américaine ou japonaise du jeu super street fighter 2 x ou 2 x pour les intimes c'est la version ultime du deuxième épisode de la franchise légendaire de chez capcom plus rapide plus de personnages première apparition d'un kuba première apparition des super combo avec la barre qui se remplit en faisant des coups spéciaux et possibilité d'utiliser les personnages en version hold c'est à dire avec leur capacité des épisodes précédents bref c'est un must auquel beaucoup de gens ont joué à l'époque de sa sortie mais alors pourquoi je parle de ce jeu en 2021 alors qu'il est sorti en 1994 et que depuis est sorti street fighter sort strike d 33 street fighter 4 super street fighter 4 ultra street fighter 4 et pour finir street fighter 5 et bien c'est que malgré le temps qui passe 2 x garde des fans ces derniers continuent d'y jouer et ils sont devenus une communauté en france par exemple des associations de passionnés de jeux d'arcade se sont créés et avec ses assos des tournois ont pu voir le jour et c'est à lyon qu'un de ces tournois a eu lieu en septembre chaque année depuis cinq ans l'association la dose organise un tournoi uniquement sur deux x appelé xsb pour x street battle et cette année c'est à l'épithèque de lyon que s'est déroulé le temps d'un week end ce rassemblement de passionnés du jeu avec un tournoi en solo le samedi et un tournoi en équipe le dimanche le tout sur des vrais bornes garantie sans émulateur chez donc profiter de l'occasion pour faire un petit reportage sur l'événement afin de faire découvrir à celles et ceux qui ne la connaissait pas encore la communauté 2x france j'ai voulu aussi en savoir davantage sur l'association la dose et donc interviewé zargat son vice président qui nous parlera de la dose et du xsb je précise quand même que j'avais que mon téléphone pour faire ce petit blog alors veuillez m'excuser si la qualité du son et de l'image baisse parfois pour le son si vous n'entendez pas bien vous pouvez activer les sous titres youtube alors révisez vos match up choisissez bien votre personnage c'est parti pour le xsb 2021 je m'appelle zargat morab de mon vrai prénom j'ai 39 ans ça fait maintenant 9 ans que je suis dans l'organisation de tournois de jeux de combat ça fait quoi 12 13 ans que je suis dedans d'un point de vue compétitif en tant que joueur même si avec les années je suis beaucoup plus un orga qu'un joueur maintenant alors le xsb c'est un héritier d'un tournoi qui a eu lieu en 2011 à lyon qui s'appelait le sb l'europe et l'européenne street battle et en fait c'est devenu le big street battle parce qu'il s'est spécialisé dans 2x à l'époque c'était un tournoi qui avait lieu sur street fater 2x sur 3 3 et sur street 4 et c'est suite à ce tournoi en fait que l'année d'après on a fondé l'assaut la dose avec justement des participants de ce tournoi on voulait monter l'assaut pour faire ça régulièrement l'ado c'est une institution qu'on a fondé en décembre 2012 on était quatre cinq personnes dont trois qui sont encore très actifs dans l'assaut à l'heure actuelle qui sont qu'ils ont plus à moi et moi et après plein d'autres personnes qui sont arrivées en cours de route comme izimant w blackmail qui est nono qui sera et navré pour ceux que j'oublie parce qu'on est quand même une équipe de quasiment 25 personnes au total on a commencé en les faisant à game spirit les premiers qui ont eu lieu c'était en 2017 je crois et on en a fait trois à game spirit l'année dernière on l'a fait au dessus de xp school dans le même bâtiment où on est ici mais c'est parce qu'on a dû changer de salle un peu la dernière minute par rapport à des problématiques liées au govide et tout ça et là cette année on a vraiment la salle de nos rêves en fait pour faire le xsb on a une salle magnifique un amphi avec beaucoup de place de des caméras des lumières dans lequel en fait on a pu apporter nos meilleures bornes en fait sur lesquelles on a pas mal travaillé pour essayer de proposer les meilleures conditions de jeu possible pour les joueurs mais aussi pour les viewers en fait sur le stream qui ont je pense à une belle production de stream derrière par contre boris qui réussit à trouver une mise au sol avec le casse d'un super relation qui passe balle de match depuis la sortie de 2x j'ai l'impression que le public n'a pas arrêté de se renouveler à haut niveau on a certes beaucoup d'anciens ça fait combien de temps que tu doses 2x 8 ans j'ai commencé en 2009 sérieusement le 2x j'ai commencé en arcade ça l'opéra c'est peut-être en 96 17 j'ai commencé en 2013 donc ça fait ça fait 8 ans mais on a aussi pas mal de nouveaux depuis quelques années qu'est ce qui attire à ce point les nouveaux joueurs il ya un public qui est vraiment étonnant mais qui grossit qui sont des nouveaux joueurs qui arrivent en cours de route et qui en fait eux n'ont pas l'aspect nostalgie on a beaucoup de joueurs en fait jeunes qui se mettent au jeu qui adorent et qui comprennent que c'est un jeu intéressant parce qu'il est exigeant niveau exécution il est intéressant niveau mind game niveau réflexe du coup en fait il est vraiment intéressant d'un point de vue compétitif le tournoi commence sérieusement et les participants préparent leur meilleur match up à pierre feuille ciseaux parmi tous les participants deux filles ont relevé le défi du xsb nashka et flomoon j'ai pu discuter avec flomoon pour en savoir plus sur ce qu'il a amené à jouer à 2x j'ouvre une parenthèse l'année dernière j'avais commencé à m'intéresser à la communauté 2x notamment via le discord de street fighter 2x france avec lequel j'ai pu rencontrer certains de ses activistes ce qui m'a amené à me poser trois questions comment s'est constitué la communauté 2x en france comment la communauté 2x a évolué à lyon et comment se sentent les nouveaux arrivants dans la commune 2x il n'y avait que un site qui s'appelait faille plus à l'époque on faisait des tournois donc à l'époque il n'y avait pas vraiment une asso ou un forum mais depuis que la dose qui a montré la voie tout le monde des discords des forums etc là ça a pris une ampleur de malade il ya des assos qui sont créés un peu partout il ya vraiment des regroupements maintenant si bien que dans chaque ville il ya une concentration on peut noter cinq civils en france où il ya des gros joueurs qui sont concentrés donc oui ça a explosé on va dire depuis le x mania vers les années 2013 2014 en fait à lyon il ya une commune ancienne de jeu de baston qui existait dans les années 2000 qui jouait à sous calibur à guinthigir à carnause à l'ex de lyon tous ces gens là qui sont connus plein de gens en fait qui jouait déjà avant l'ère street 4 dans les années 2009 2011 a été une période charnière dans laquelle il ya eu un mélange entre les anciens et les nouvelles personnes sont arrivées par street 4 par d'un jeu certains venaient peut-être un peu d'autres jeux et qui sont allés ils sont allés sur street 2 parce qu'ils aimaient les belles bornes d'arcade avec les grands les grands écrans comme vous pouvez voir là c'est assez attirant en fait c'est joli c'est des beaux objets la commune lyonnaise on peut dire que d'une certaine manière elle est née en 2011 et c'est beaucoup fédéré autour de tournois comme l'esb et après bien sûr les déplacements sont faits ce genre de choses qu'est ce qui t'a attiré dans la commune 2x donc c'est une communauté qui est très très inclusive moi je veux dire en tant que femmes je n'ai aucune réflexion j'ai pas eu un problème avec qui que ce soit et c'est bien bien et quand on débute les gens nous conseillent énormément et même les plus gros joueurs même vraiment les brutes du jeu n'oublie jamais qu'à un moment ils ont débuté et qu'ils ont dû apprendre à faire les maniques ils ont dû apprendre un tas de choses et même des gens qui jouent plus dix ans on continue à faire des découvertes en fait j'avais des appréhensions mais c'est pas vraiment lié à la communauté 2x c'est lié à la communauté counter que j'ai côtoyé avant qui est vraiment infâme avec les femmes c'est c'est horrible et en fait d'un côté je remerciais aussi parce que j'en suis tout de suite rendu compte en fait que j'étais dans une communauté c'était vraiment une série parenthèse refermée malheureusement cette année comme en 2020 le xsb n'a pas pu accueillir de joueurs japonais et ce à cause du covid 19 actuellement les situations internationales au niveau de la situation politico sanitaire on va dire fait que faire venir des non européens est extrêmement difficile c'est à dire que nous chaque année on a pour objectif et on a le budget même pour faire venir des japonais pour les aider en fait à financer leur voyage cette année on a essayé mais le problème c'est que c'est très difficile pour un japonais de venir en france les histoires de quarantaine au retour et des choses comme ça qui sont très contraignantes pour eux parce qu'ils peuvent avoir très peu de jours de congés les japonais donc déjà venir c'est très difficile pour eux du coup ça nous ferme un peu quelques portes temporairement de ce côté là est ce que tous les joueurs étrangers ne sont pas au rendez-vous du xsb cette année eh bien non par chance dat archvillain a pu faire le déplacement de chicago pour participer aux xsb j'ai pu discuter un peu avec lui pour en savoir plus sur son parcours et ce qu'il a amené à participer aux xsb so my name is arshad khan uh i am a otherwise known as that archvillain from chicago illinois i mean uh dictator aka vega aka m bison et i play 2x i used to play on an emulator at home i used to work up i used to have a full-time job and i worked many hours during the week so the only free time that I had i played on an emulator on my computer i started off on the keyboard and then i got my arcade stick and i wouldn't even play on fight kate i would just practice on the emulator and then one day i saw a facebook post uh saying that we had local players in chicago meeting up at an arcade to play real people instead of the computer i first met the french players when i took my first trip to japan which was in 2018 which is where i met bazooka and abdel and they told me that you know you should you should come to france and that's always been on the back of my mind that you know i should definitely try to come to france to see how the level of competition is france is the closest that you can come to japan bar none the level of competition here is amazing if you want to truly see how you stack up against the competition and you don't have a chance to go to japan then france should be number one on your list uh i've been to japan two times uh i plan i've been to canada uh to compete in super turbo uh i hope that i can travel to the united kingdom one day as well as mexico mexico has a lot of great players and i hope to one day play them in person like i played you guys here in france pas mal de joueurs sont arrivés à 2x parleux online notamment grâce aux logiciels de jeu en ligne fightcade et avant lui ggpo est ce que les tournois dits offline comme le xsb sont aussi une manière de répondre aux jeux de baston online devenus très répandus de nos jours avec des jeux comme street fighter 5 ou tekken set on est content qu'il y ait du online parce que ça permet aux gens de travailler les match up de se développer ça permet aussi aux gens qui sont dans des villes où ils sont pas forcément nombreux à jouer à 2x de s'éclater sur le jeu de progresser on a hd 94 ce qui est venu qui est un joueur assez jeune il a moins de 30 ans et il s'est mis au jeu par la version anniversaire il ya deux trois ans il est en train de monter un boxeur très fort et c'est quelqu'un il vient d'ex en provence c'est une ville où personne d'autre joue à 2x donc c'est à dire le online lui a permis de prendre du style sur le jeu et après de venir l'appliquer aux xsb donc du coup les deux sont complémentaires oh combo vidéo putain combo vidéo faites nous des combo vidéo vous avez le potentiel je crois qu'il y a même pas eu de combo j'ai pas si ça fait de vide ça fait ce gros c'est le casse oh double une chose constatée par beaucoup de participants c'est la qualité des bornes et le fait qu'elles répondent vraiment bien la préservation des machines d'arcade c'est aussi une des raisons de l'existence de l'association la dose mais comment l'entretien des machines s'opère au quotidien l'association la dose possède dix bornes on utilise 14 à l'événement donc il y en a deux qu'aïsiement qu'on a ramené deux à moi perso là c'est les miennes qui sont derrière pour ce modo on essaie de fonctionner entre entre 10 et 20 25 bornes selon les événements il y a des années on a plus de bornes ça dépend un petit peu des partenariats qu'on peut avoir notamment avec les amis de la hfs maintenant pour le côté préservation du patrimoine ça c'est un truc qui nous tient énormément à coeur mais en fait la quantité de bornes est limitée il y en a eu beaucoup qui ont été fabriqués mais avec les années il y en a de moins en moins il y en a beaucoup qui finissent dans des décharges au japon les bandes on les récupère pas forcément bon état donc les bandes on les bricolent on les répare on sort les écrans on change des pièces on les règle en sachant qu'on a des bons techniciens en plus dans l'assaut ou autour de l'assaut des proches notre ami TMF qui lui travaille dans une salle d'arcade à Mikado Ikebukuro à Tokyo et lui il a des bons contacts avec certains fournisseurs et à un moment on cherchait des pièces spécifiques pour un truc et on lui a demandé et par lui en fait il nous a chopin un bon plan pour avoir un tel ou tel pièce et après on les a la patrie épargée effectivement nos contacts peuvent occasionnellement nous servir pour des choses comme ça c'est beaucoup de travail mais c'est passionnant on adore ça c'est comme des gens des passionnés vieilles voitures qui réparent leurs trucs quoi les deux jours qu'ont duré le xsb ont été très disputés en solo comme en équipe voici un petit florilège des réactions après le tournoi écoute il y a eu solo j'étais très content de ma performance j'ai fini top 6 j'ai vaincu en winner barcork qui m'avait sorti l'année dernière j'ai pris un peu ma revanche puis après j'ai compté max qui m'a détruit et en loser j'ai fini contre cibier qui m'a battu donc j'ai fini sixième et au team versus team malheureusement j'ai pas très bien joué et nico qui a été malheureux magnifique lui est très bien joué et j'ai on a perdu top 6 en comptant donc en vivant global je suis assez content j'aurais peut-être pu faire un peu mieux team versus team et l'année prochaine je me suis fait sortir en solo pas tout à cac c'était chaud c'est très très serré je devais le shopping ça n'a pas fonctionné en solo bah vu que c'était mon premier tournoi ce qui n'est pas serein serein j'ai préféré jouer dj et bah j'ai sorti un miracle face à easy mord il n'y a presque plus dit la prochaine shot ça tue d'échapper du côté d'easy mord il va falloir un miracle allez la boule attention ça peut être le miracle il avait besoin et ça va tuer au grattage non ça va pas tuer presque c'est bon et jack neuf qu'est-ce qu'il fait à l'achat incroyable incroyable après j'ai rencontré base c'était un bon match après j'ai rencontré le petit frère c'était un bon match aussi il m'a brisé et voilà comme c'était super expérience vraiment ce qui m'a assisté ça s'est joué vraiment rien franchement c'est des détails sur les matchs up on a été moins fort zaghi a été exceptionnel franchement bravo à lui sur le tournoi autant en solo qu'en team il a été impassible le tournoi a été remporté en solo par zaghi face à abdel dans un match serré de bout en bout et en équipe la team parisienne two men army composé de zaghi max 31 et valcork a remporté la victoire face à on va pas trater la team formée par zargat abdel et siguet je suis revenu sur ces deux victoires du week-end avec zaghi pour avoir ses impressions sur le tournoi contre siguet ça a été chaud ça a été chaud c'est vrai qu'il m'a surpris il a été plus patient que moi c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude je pense que je suis assez connu pour ma patience et là il était plus patient que moi ça m'a surpris il a vraiment bien joué le coup j'ai réussi à survivre malgré tout avoir le mental de rester dans le truc et c'est ça les tournois aussi même si on n'est pas mal dans son match le fait d'avoir un gros mental ça joue beaucoup ouais c'est pas que le match up que les que la technique c'est aussi le mental le niveau vraiment ce qu'on presse il ya plus il ya plus de joueurs un peu un peu gratuit un peu faible même les débutants comme comme nashka qui est ce premier tournoi était vraiment très apprécié moi j'ai rarement vu des débutants avec ce niveau là c'est pour ça que je te dis que moi personnellement je pense pas gagner indéfinance ça va s'arrêter ça va s'arrêter peut-être les gens ils s'habituent à me voir gagner ils sont peut-être lassés de me voir gagner mais je rends pas compte des efforts qu'il faut fournir et et que c'est de plus en plus dur et que ça va durera pas indéfiniment chaque victoire de tournoi jeudi c'est peut-être la dernière et du coup j'en profite à fond et voilà je suis franchement je suis très bon temps très content d'avoir gagné de la vie générale le niveau moyen de la compétition a beaucoup augmenté mais est-ce que les joueurs français rivalisent de niveau avec les meilleurs joueurs américains et japonais si vous prenez nos joueurs de l'Unité et les joueurs de l'Unité et les joueurs de l'Unité de France je pense que nous avons une bonne chance que nous pouvons aller de l'unité notre bonne strength est que nous sommes en train de adapter comme vous le savez nos joueurs de l'Unité de l'Unité ont fait bien en Japon ils ont compétent avec beaucoup de gens je pense que vos joueurs ont un peu plus haut vous êtes en plus de proximité à l'unité donc vous avez accès à des joueurs de l'Unité de l'Unité mais en fait dans l'Unité de l'Unité les only opportunités que nous pouvons faire c'est pour les joueurs de l'Unité donc pas pour les joueurs de l'Unité le niveau monte vraiment vraiment c'est pas pour renforcer les gens moi je pense vraiment c'est sincère maintenant par rapport au Japon on peut prendre des matchs on peut prendre des matchs à des japonais mais il y a encore un petit écart encore du travail mais c'est normal le Japon ils ont tellement d'avance sur nous il faut pas s'impatienter continuer à jouer, à progresser puis un jour, peut-être qu'un jour quand on aura des nouveaux invités au XSB ils vont tous se faire tous les craquer enfin j'espère après un tel événement l'heure est au bilan qu'est-ce que les participants ont pensé du XSB 2021 ? le XSB c'est toujours craqué c'est l'événement majeur d'Europe, le niveau le plus élevé j'aime bien le dire mais parce que c'est vrai on s'entraîne toute l'année pour cet événement pour montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris, etc c'est des tourneaux organisés par des passionnés et pour des passionnés donc t'as pas l'idée de cash price, t'as pas l'idée... t'as pas d'histoire de pognon, d'histoire de... les gens sont là pour le jeu pour jouer, pour se battre et c'est tout les organisateurs travaillent très fort pour s'assurer que nous avons la meilleure expérience possible et ça montre la qualité de ce stream et alors la qualité des bornes c'est super bien en connu quand les joysticks y répondent bien on sent qu'ils ont chéri leurs bornes la valeur de production de ce tourneau est absolument phénoménal avec un grand écran, une place d'écriture pour les gens de specter les matchs comme ça s'est passé il y a vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de passion et moi j'estime d'avoir beaucoup de chance de faire partie de cette communauté et de profiter du travail de gens qui sont vraiment motivés comme ça donc beaucoup de gens, pas seulement dans les USA mais partout dans le monde qui veulent développer leur scène pour le Super Turbo peuvent définitivement prendre un bon exemple de ce qui a été fait ici pendant le week-end le staff était incroyable tout était amoureux, tout a été montré en temps et efficacement beaucoup de gens peuvent prendre beaucoup de positifs de ce tourneau depuis le week-end et l'utiliser comme exemple de ce tourneau pour faire leur tourne les participants ont l'air unanimes le XSB 2021 est une réussite tant sur le plan matériel qu'organisationnel mais dis-moi Zargat comment vois-tu le futur d'un événement comme le XSB ? Peut-être que ce ne sera pas modeste de dire ça mais tant pis, je me mouille nous le XSB notre objectif c'est d'être le meilleur tournoi de 2X d'Europe en fait d'être le meilleur tournoi de 2X en dehors de Japon on n'est pas parfait il y a plein de trucs sur lesquels on peut se corriger d'une année à l'autre on améliore des choses on prend des notes on prend aussi des notes des retours des joies pour essayer de s'améliorer et on veut vraiment faire le meilleur tournoi possible on est très content de notre partenariat avec EpiTech en soi c'est-à-dire que c'est le partenariat qu'on espérait ce sont des gens sérieux avec lesquels on a un bon rapport un rapport très équilibré adulte et donc du coup on est très content de faire des événements ici et on fait des partenarières aussi avec l'assaut GameTech qui est l'assaut des élèves d'Epitech qui eux sont spécialisés dans Smash Bros et c'est des bons gars ils bossent bien ils font des bons événements dans un cadre idéal moi dans 5 ans je nous vois encore faire des trucs ici on espère avoir plus de joueurs internationaux plus de bons plus de bornes et toujours en essayant de garder notre cahier d'échange et une exigence assez haute en termes de qualité de matériel de respect des timings et tout et voilà EXSB se termine mais pas notre découverte des événements de la communauté 2X France car je compte bien vous en faire découvrir d'autres qui vous amèneront peut-être vous aussi à jouer voire rejouer pour les plus anciens à Super Street Fighter 2X merci à tous les participants qui ont voulu répondre à mes questions et d'ici là portez-vous bien et à l'heure prochaine est-ce que t'as un dernier mot à ajouter à Big Up à passer ? on va expliquer l'équipe d'où Astritix c'est de la bombe je trouve la dosique c'est le meilleur jeu et puis il y a des choses à dire et il faut dire que c'est de l'année prochaine et on va vous faire c'est d'ailleurs et on va vous faire c'est d'ailleurs et on va vous faire c'est d'ailleurs et un petit big up à tous ceux des plus en bistream merci en tout cas merci beaucoup excuse-moi je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé merci beaucoup Zaggy merci à toi à bientôt ciao ciao